Bial bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et le mode blocus vient enfin de débarquer sur Rebirth Island. J'avais pu faire un tutoriel à l'époque quand il est arrivé sur Vondel pour expliquer comment fonctionne ce mode de jeu qui est vraiment un crossover entre le multijoueur, la résurgence et le pillage pour plein d'aspects. Multijoueur, pourquoi ? Parce que vous avez cette idée de capture de drapeau, vous devez rester sur un point et le capturer qui est vraiment très très arcade. Vous avez le côté résurgence dans le sens où vous allez pouvoir réapparaître constamment pendant la partie et aussi le mode pillage parce que vous arrivez tout de suite avec vos armes que vous avez sectionné précédemment dans votre atirail et vous pouvez respawn en boucle jusqu'à la fin d'une partie. Une partie est très courte, elle dure exactement 13 minutes, pas plus, pas moins. On va voir un peu quel est le but de ce mode de jeu blocus enfin arrivé sur Rebirth Island. C'est très simple, comment vous devez gagner ? Vous devez simplement remporter le plus grand nombre de points. Comment est-ce qu'on gagne ces points ? Vous devez les gagner en tenant des zones. Vous verrez, vous avez différentes zones qui vont de A à F qui sont délimitées par des petits triangles colorés. Quand ils sont bleus, c'est vous qui capturez la zone. Quand ils sont jaunes, ça veut dire qu'ils sont contestés. C'est que vous avez un ennemi qui est en même temps que vous sur le point. Et lorsqu'il est rouge, ça veut dire qu'une équipe adverse est en train de prendre le point, donc de collecter des points pour se hisser dans le classement et de terminer les premiers. Et petite astuce et petite chose assez sympa, ils ont ajouté ce qui s'appelle des zones prioritaires. Donc il va y avoir des zones qui vont apparaître à un moment dans la partie qui vont compter pour beaucoup plus de points. Ce qui fait que ce sont des points beaucoup plus chauds et les gens vont s'y battre beaucoup plus. Au début de la game, les zones sont verrouillées, donc vous ne pouvez pas les capturer directement. Ensuite, le jeu vous annonce que les zones sont disponibles. Et puis, à vous d'être dessus. Et comment capturer ces zones ? Soit toute votre équipe est sur un point et le défend, ou là vous allez continuer à acquérir des points. Dès que vous quittez la zone, par contre, vous perdez le comptage de points. Je crois que c'est plus ou moins un point par seconde ou deux points par seconde en fonction du type de zone et de zone prioritaire. C'est un mode de jeu qui est assez intéressant là-dedans car ça vous permet de développer toutes vos techniques pour soit gérer une zone de manière défensive ou justement aller à l'offensive vers des ennemis. C'est vraiment chouette. C'est aussi un peu un petit crossover avec le pillage. Comme vous le voyez, il y a la petite couronne rouge qui apparaît également dans la partie. Cette couronne rouge en fait indique le ou les joueurs ou les équipes qui sont les plus performants et qui font donc le plus de points. Et ce sera à vous, si vous avez envie, d'essayer de foncer dessus. Aucune équipe ne peut être vraiment team wipe dans ce mode de jeu. Vous pouvez éliminer une équipe mais une équipe ne va jamais être sortie de la partie si elle se fait éliminer. Petit aspect assez rapide sur la légende de la carte. Vous avez les caisses à enjeu élevés où là vous avez la boîte de double munition, vous avez de l'argent, vous avez également un shop portatif et vous avez également de l'argent. Après, ils ont ajouté les stations de ravitaillement et les stations de ravitaillement déployables. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'en fait le mode de jeu est tellement rapide qu'on a trop peu le temps de pouvoir utiliser les stations de ravitaillement pour s'acheter des choses. Ça c'est un peu dommage. Ils auraient dû peut-être ajouter comme en pillage des éléments spécifiques dans la station de ravitaillement. Par exemple, en pillage, vous pouvez acheter des cartes de survie, des cartes d'assurance qui vous permettent de perdre moins d'argent quand vous mourrez. Ici, ils auraient pu mettre une petite mécanique avec les points où par exemple vous achetez une carte qui va doubler vos points ou qui va diminuer les points de l'adversaire. Ça aurait pu être pas mal dans la dynamique du jeu. Mais bon, voilà, ça, c'était ma petite aparté, mon petit avis perso. Ils ont également ajouté les stations d'échange d'armes que vous avez retrouvées sur Rebirth Island. Je pense que c'est un petit défaut parce que techniquement, on arrive avec nos armes, on spawn avec nos armes sur le mode de jeu. Donc, je ne vois pas pourquoi on voudrait changer. Quoique, ça peut toujours être utile si on veut changer à un moment son gameplay. Mais il suffit à la limite de perdre un fight, de mourir et on revient avec nos armes. Vous avez les cages de munitions, les drones de développement, bref, c'est assez simple. Parlez, c'est un mode de jeu extrêmement dynamique. Comme vous le voyez, la zone est beaucoup plus petite qu'en résurgence. Et vous avez donc toutes ces zones-là qui vont être disponibles. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, la zone de gaz va se déplacer au fur et à mesure de la game. Et vous allez voir qu'au fil des parties, vous allez voir qu'il y a un certain côté prévisible. J'avoue que sur Vondel, je commence à connaître par cœur tous les points, tous les spawns et les mouvements et la rotation du gaz sur la map. Avec les potes, on vit surtout la victoire avec le nombre de kills qui va avec. Et quand vous tombez vraiment sur les joueurs compétitifs qui veulent gagner aussi, tenir tous les points, tenir un maximum de points, ça devient vraiment Chez Jean. Et ça devient vraiment fun. Parce que ce mode est complètement arcade, fun. On sait qu'on va mourir, on s'en fout complètement. Là, c'est juste foncer, faire un max de points, faire un max de kills pour le fun. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ce mode de jeu amène quelque chose de tout aussi fun que le pillage, mais avec une version un peu plus résurgence. Je vais survoler avec vous quelques astuces assez intéressantes et qu'il faut savoir. Je pense qu'on commence sur le mode blocus qui peut être un petit peu violent. Tout d'abord, dès que vous arrivez, plaquez-vous. Dès que vous arrivez au sol, cherchez des plaques. Mais mettez-vous des plaques car vous arrivez toujours avec une plaque en moins. Et dès que vous n'avez pas une plaque, vous vous faites mettre à terre complètement rapidement par rapport à des gars qui sont full plaque. Donc, amassez des munitions car ça va quand même partir relativement vite. Vous allez voir, vous allez tirer un peu à tout va et de manière complètement folle. Trouvez un kit d'autoréa. Parce que lorsque vous êtes à terre sur un point, même en animation ou d'autoréanimation, vous pouvez continuer à garder des points et à collecter des points sur une zone où vous avez été mis à terre. Ça, c'est super intéressant et tout le monde ne le sait pas forcément. Au niveau de votre mode de jeu, soit vous protégez, soit vous attaquez une position. C'est vraiment un peu à vous de voir, de manière solo, de manière en équipe, comment vous souhaitez jouer. Ça se joue rapidement. Donc, franchement, n'ayez pas peur. C'est du try and die, comme on dit. C'est de l'essai et erreur. Foncez, foncez. Une game ne dure que 13 minutes. Pas plus, pas moins. Comme je disais juste avant, en animation ou réanimation, vous continuez de gagner des points sur votre compteur d'équipe. Évidemment, c'est un jeu d'équipe. En solo, il y a moyen de gagner, il n'y a pas de souci. Mais jouez vraiment avec vos coéquipiers pour améliorer votre communication avec vos équipiers, vos déplacements, vos fights, vos rushs. C'est vraiment génial. Et multipliez les zones à capturer si vous voulez terminer dans les premiers le plus rapidement possible. Je vais vous laisser deux petites classes que j'affectionne beaucoup. Elles ne sont pas de moi. Celle-ci est d'Ikane. C'est une petite tuerie, je suis tombé amoureux. Elle n'a vraiment aucun recul visuel. C'est une dinguerie. Elle est vraiment pas mal. C'est vraiment un soutien à un sniper. Vous la retrouverez dans les liens en description sur mon profil CodeMunity. Et puis ça, c'est un truc d'enfer créé par Shreds. Ce sont des WSP Stinger Akimbo. Pour le close range, c'est parfait. C'est violent. C'est très, très, très contrôlable en mode Akimbo. Et ça fait extrêmement mal. Pour les tactiques immortelles, moi, ce que je vous recommande, du moins, c'est ce que je fais. Moi, je joue Grenade Fumigène pour masquer les zones. En fait, quand les ennemis sont là, ça me permet d'avoir plutôt l'élément surprise. En tout cas, brouiller leur vue quand ils veulent prendre un point. Et je joue Couteau de lancé pour les mettre d'office à terre et les éliminer pour être tranquille. Au niveau des atouts, soit je joue passe-passe ou pas de course, ça dépend un petit peu. Ici, vous avez passe-passe. Ça permet de changer les armes beaucoup plus vite. Vu qu'on doit vraiment avoir un mode de jeu nerveux et qu'on ne bouge pas forcément de zone en zone. Ça me semble l'atout le plus pertinent dans ce mode de jeu-là. Je suis alpiniste. Je le garde pour le moment. Mais j'avoue que vu qu'il y a très peu de déplacements et de grandes hauteurs, à voir si on ne peut pas le remplacer par un autre atout. Mais ici, ça sert surtout quand vous arrivez au spawn. Vous pouvez spawn un petit peu plus haut ou en hauteur des ennemis, leur tomber dessus, commencer à leur tirer dessus et obtenir le point par exemple, ou la zone pour gagner des points. Ça recharge constamment. Et puis, alerte maximale, ça aide pas mal. A voir s'il ne faudrait peut-être pas autre chose. Parce que j'avoue qu'on sait d'où viennent les joueurs. C'est assez facile à prédire. Mais pour le moment, j'avoue que ça reste un atout quand même très 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 fort sur ce jeu-là. Si vous avez d'autres conseils d'atouts, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être corriger ça et on pourra partager pas mal d'infos à ce sujet sur vos préférences. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tuto sur le mode Blocus. Je vous invite en fin de vidéo à revoir également le tuto que j'ai fait sur le mode Vondel. Moi, je suis vraiment content que ce mode soit arrivé sur Vondel. Je trouve personnellement qu'il manque un tout petit peu de joueurs dessus. Le jeu pourrait être encore un petit peu plus nerveux. Mais voilà, les développeurs ont décidé cela. Et moi, je vous dis, si vous avez le temps, n'hésitez pas à mettre un petit like, en commentaire, est-ce que vous jouez à Blocus, est-ce que vous aimez, est-ce que vous détestez. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Portez-vous bien, plein de bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501